Le stade de l'Abbé-des-Champs est bien sûr à Chicombe, il y a environ 2000 supporters en soi et tous les Auxérois ça se passe dans une très belle ambiance, il fait beau et même très chaud ici à Auxerre, c'est une belle fête de fin de saison et c'est surtout le match le plus important de l'année pour le Racing Club de Laurence. On est allé à Auxerre le dernier match, on savait qu'il suffit des annuls pour être champion. On était partis tôt le matin, très tôt le matin, on ne s'attendait pas à la surprise du soir. Et c'est parti ! On avait une équipe qui se connaissait depuis pas mal de temps, en la mi-temps on est mené à zéro mais on était tellement fort que dans le vestiaire il n'y avait même pas eu d'engueur, on savait qu'on allait y arriver. Et puis il y a l'égalisation de Yola Shore et puis l'arbitre siffre et tout siffre au final et là vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête. Je me suis effondré sur les gradins. C'est intense, c'est la folie. On ne peut pas s'imaginer, on saute par les bras d'un de l'autre, c'est quelque chose de complètement irréaliste. Le premier titre de champion, le premier titre tout court je dirais. J'étais à 3h du matin dans les rues de Lens et c'était complètement hallucinant. Et puis l'arrivée des joueurs dans le tunnel et l'entrée sur la pelouse. C'est comme dans un rêve, on arrive ici à Bollard et on a 30, 35 000 personnes dans le stade. Ils chantent, ils font la fête, ils sont heureux quoi. Des couleurs sont meilleures partout, des gens ont eu des caisses de mineurs. Ça a été un moment fantastique. D'ailleurs on a encore la chair de poule quand on en parle. On ne peut pas expliquer, c'est comme une naissance. L'ensemble des clubs, du coach, des joueurs, j'ai une chose à vous dire. Merci ! Depuis le lendemain, ce départ de Bollard dans un tracteur conduit par le président, nous dans la Benne, pour faire Bollard, la mairie. Ça doit nous séparer de 700-800 mètres. Je crois qu'on a dû mettre 2h30, vous avez un frisson. C'était une pièce de grande chose. Même à la libération, c'était pas aussi intense, c'était fort. Au voile et scène encore, c'est dingue de connaître ça à Lens. Ça vous est, quel sourire ! Là j'étais fier d'or sur toi. La vague sang et or qui enflammait la ville de Lens ce 10 mai 1998 a des racines profondes. Si ce jour-là, les 35 000 Lensois officiellement recensés s'étaient multipliés, c'est qu'une grande partie de la population ouvrière de la région se reconnaît et s'identifie aux Racines Club de Lens. Né en 1906, dans les godasses des fils de l'élite bourgeoise de la ville, c'est paradoxalement en croisant sa route avec l'histoire économique et sociale du pays des Houillères que le club de football Lensois s'est émancipé. Un siècle plus tard, devenu une entreprise sportive commerciale, le Racine Club de Lens incarne et transmet les valeurs emblématiques d'un monde minier qui s'éteint. Une singularité étonnante qui fait du Racine un club de football unique. On n'a que ça. Dans la région, on n'a que le football. Et ça fait 100 ans. Ça, c'est un cadeau de mon président. C'est le seul cadeau que j'ai eu du Racine Club de Lens. Pour mes noces d'or. Félicitations aux jeunes mariés. J'ai hervé. 50 ans de fidélité au Racine Club de Lens. Ça, c'est quelque chose de vécu. Je verrai tout en mon musée. Je reverrai tous mes souvenirs, toute ma vie de supportrice, tout ce que j'ai partagé avec les joueurs, avec mes amis supporters, parce que des amis, c'est qu'on s'en fait pendant 50 ans. Et ça, c'est une chose qui nous aide à vivre. Ça nous apporte beaucoup d'avoir un idéal. Parce que aimer le Racine, c'est avoir un idéal. C'est défendre ses couleurs. C'est aimer son club. Et c'est être fier de son club. Mes premières années, on débutait dans des petits matchs de district. Tous les dimanches, c'est mon mari qui m'a amenée justement au football quand j'ai été fiancée avec lui. C'est lui qui m'a passé le virus, qui m'a fait aimer le football. Parce que tous les dimanches, c'était la sortie traditionnelle, le foot. Après, j'ai visé plus haut. J'ai visé l'hors. Quand on rentre à Boulard, il y a 50 000 personnes en sang et hors. Celui qui n'a jamais mis les pieds, qui rentre pour la première fois au Boulard, qui voit ça. C'est l'extase. Je me dis, mais ce n'est pas possible. La première fois à Boulard, j'avais 11 ans. C'était il y a plus de 40 ans, avec mon père. Cette sortie à Boulard, c'était pour lui une récompense. Probablement que j'avais dû, sans doute, bien travailler au collège à cette époque-là. J'avais la chance, quand je ne faisais pas trop le con en classe, d'aller au match. Vraiment, c'était des souvenirs. C'était un peu le début aussi des matchs en nocturne. Donc, on allait vraiment passer une heure et demie d'émerveillement pour un gamin. Et c'est mon père qui m'emmenait au match à lance sur le cadre de son vélo. Sur le devant, il pédalait. Pourtant, mon père était mineur de fond et on faisait 15 kilomètres pour emmener au match à lance. J'ai souvenir de tapis, de plures de cacahuètes dans les tribunes. Une forme de sévérité également des gens qui étaient chargés de placer les jambes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un peu moins de sécurité, mais il y avait quand même un peu de rigueur. C'est-à-dire qu'il fallait être assis sur les genoux des papas. Ce qui m'a impressionné la première fois, c'est lorsque les joueurs sortent du tunnel, les gladiateurs qui rentrent sur le terrain. Je ne voulais jamais manquer ça au cours d'un match, l'entrée des joueurs sur le terrain, sur la pelouse. J'ai souvenir aussi que les stades n'étaient pas colorés, puisque c'était presque une sortie du dimanche où les gens mettaient le costume cravate et le béret pour aller au stade. Et puis dans cette tribune où on était, j'ai surtout une odeur qui était l'odeur du massage des joueurs, puisque les vestiaires se trouvaient déjà derrière cette tribune. Il y avait toujours la fenêtre qui était ouverte et on sentait l'odeur de massage qui est une odeur qui reste. C'est vrai que c'était un moment fort et une fête populaire. Dans une époque où les loisirs étaient quand même limités. Pour les gosses de milieu ouvrier comme moi, il y avait quoi ? Il y avait le foot et le cinéma. C'était des ouvriers, des mineurs, des enfants de mineurs, des enfants d'ouvriers. Donc je me reconnaissais tout à fait dans cette population et je me sentais tout à fait très très bien. Il y avait des gens qui chantaient, il y avait des gens avant le match qui parlaient de leur difficulté d'emploi. Il y avait des dames avec des enfants, je m'en souviens aussi, très très jeunes, très très jeunes et contentes de se revoir au stade Bollard. Et je me sentais rassurée d'être près d'eux, donc j'y suis restée. Un public toujours respectueux, même si, par exemple, j'ai des souvenirs de la première apparition du joueur de couleur, Louis, Versace Louis, on va être dans les années 50 là, qui se fait traiter de blanchette. Il y avait des... Mais c'était pas l'accusation raciste qu'on peut entendre aujourd'hui dans les stades italiens. Il y avait un peu d'affection, mais bon, c'était quand même un joueur de couleur, puis d'être au coup débarqué sur une pelouse en France. Le premier constat qu'on a fait en arrivant là-bas, moi, mon frère ou mon père ou tout ça, c'était l'émerveillement, parce qu'on arrivait à Bollard, devant 15, 20 mille spectateurs. Puis c'était le dimanche après-midi, c'était avec le soleil, c'était chaleureux, c'était bien. Donc après, automatiquement, on a été accrochés par ça, on a été accrochés par ça, puis on a pu lâcher. On a repris le flambeau des musiciens existants à l'époque, et ça fait depuis la saison 76-77. Moi, ça me fait un bien énorme d'aller comme ça faire la musique avec les copains, parce que l'amitié, c'est quand même un truc important. Et d'être comme ça, et de pouvoir contribuer à l'ambiance, et pouvoir contribuer aussi quelques fois au tournant du match, etc., c'est un plaisir extraordinaire, ça. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi-même, et c'est vrai qu'on oublie tout ce qu'il y a à côté, tous les problèmes, et c'est vraiment extra. Tout ce qu'on demande à un joueur, c'est qu'il donne le maximum de ses possibilités, et puis de son jeu. Nous, on vient pour voir du cibole, on paye pour voir du cibole, on veut en avoir pour son argent. C'est un mot qui est très utilisé dans l'enceinte des stades, mais vain Dieu, moutin-maillot, mon Dieu ! Ça, ça a été quand même crié sur les stades, quand on voyait vraiment que c'était médiocre, que le résultat était nul. Bon, ben, surtout les mineurs, ils ne crachent pas dans leurs mains pour dire ce qu'ils pensent, ils sont directs. Les mineurs, c'était vraiment des supporters. C'était des mecs qui se dépêchaient de rentrer pour pouvoir assister à un match. Ils ne pouvaient pas assister à un match, hop, c'était sauter sur le poste, écouter, écouter la retransmission du match. S'il y avait 20 000 supporters dans le stade, il serait certain qu'il y en avait au moins 15 000, c'était des mineurs. Des mineurs, des tchots mineurs, des petits galibos. C'est ça. Mon mari, lui, était mineur de fond, quand je l'ai connu. J'avais 18 ans, il en avait 25. Et lui, déjà, avait déjà plus de 10 ans de mine, 10 ans de fond à l'époque. Au début, il travaillait quelques temps au jour, pour dire de les amener tout doucement au métier, leur faire comprendre ce qui les attendait au fond. Parce que la première descente d'un mineur, au fond, c'est quelque chose qui marque le mec et les esprits. Cette première descente, à 800 mètres, 900 mètres, 1000 mètres sous terre, à une vitesse grand V. Dès le XXe siècle, les cages d'ascenseurs descendent les gueules noires dans les fosses du Nord-Pas-de-Calais. Au cours de cette descente, les conversations des mineurs se cristallisent autour de leur quotidien, dont le Racing Club de Lens fait alors partie. 29 nationalités d'hommes sont ainsi allées au charbon. Il y a parmi eux des Français, mais aussi des Serbos-Croates et surtout des Polonais, représentant la plus importante communauté immigrée de la région entre 1918 et 1936. La première fois que je suis descendu au fond de la mine, c'était en 1951, c'était à Libercourt, à la fosse 5, et c'était à 350 mètres de profondeur. Ce qu'on me demandait de faire, c'était de pousser le charbon dans des couloirs, parce que la pente de la veine n'était pas assez abrupte, elle était plate, alors il fallait, si vous voulez, il n'y avait pas de moyens modernes à ce moment-là, loin de là, et c'était le corps humain qui devait, si vous voulez, pousser ce charbon. Donc j'étais galibot, 15 ans, je montais à quatre pattes dans 80 centimètres, si vous voulez, d'hauteur, je rentrais dans le couloir et à travers les soutènements, je m'appuyais et je poussais le charbon pour qu'ils descendent, je remontais 4-5 mètres, je poussais le charbon comme ça pendant 8 heures. Le travail de pousser le charbon dans les galeries, c'était très dur, et les dirigeants de l'association sportive de Salibarbe de Wany, qui avaient des attaches avec certains des responsables des houillères, ils ont réussi à me procurer un emploi beaucoup plus facile. Je ne faisais presque rien, si, mettre un feu rouge sur le dernier wagonnet, je m'asseyais près du gars de la loco, et lui, il ramenait les wagonnets pleins pour remonter au jour, et il ramenait après les wagonnets vides devant la galerie pour les remplir de charbon, et après, les deux dernières années, si vous voulez, j'avais un emploi où j'étais convoyeur au fond. Déjà grâce au football, parce que je jouais à Wany. Là, j'étais content. Dès la fin de la première guerre mondiale, les compagnies privées des mines entreprennent des actions sociales à destination de leur population ouvrière, dans lesquelles le football va prendre une dimension à part. C'est après le craque boursier américain de 1929, que Félix Bollard, directeur de la compagnie des mines de Lens, fait alors construire par 180 mineurs au chômage, un stade de football destiné à accueillir, gracieusement, les joueurs du Racing Club de Lens. Aux yeux du dirigeant Lenssois, l'investissement dans le football a plusieurs vertus. D'abord, le divertissement d'un match permet aux mineurs d'oublier la violence et la dangerosité de leur travail. Du même coup, ils s'éloignent des bistrots et des idées syndicales. Enfin, l'enceinte du stade Bollard, où les joueurs mineurs Lenssois mounent le maillot, offre une résonance forte aux vertus d'engagement, de compétition et du goût à l'effort. L'amalgame entre les vertus des mineurs et celles des footballeurs Lenssois devient l'image et l'identité du RC Lens. Ce que le magazine Saint et Or, l'organe de presse officielle du club, ne manque jamais de rappelé. L'union officielle entre le Racing et la compagnie minière de Lens a lieu en 1945. Désormais rattaché à la politique sociale des houillères nationalisées, le club bénéficie d'importantes subventions qui lui permettent de se professionnaliser. Les résultats sont immédiats. En 1948, alors qu'il évolue en deuxième division, le club Lenssois accède, pour la première fois de son histoire, à la finale de la Coupe de France. Face à lui, un prestigieux adversaire, son voisin lillois. Lille, maillot blanc, deux fois vainqueur de la Coupe de France, rencontre Lens, en finale, à Colombes, en présence de M. Vincent Auriol, président de la République, et de 65 000 spectateurs. 24e minute de jeu. Au centre du terrain, Carré passe avant Dorène, qui marque le premier but pour Lille. Les Chupentaires exultent. Lens contre-attaque. Mankowski lance Stanis, qui marque pour Lens. Un but partout. À cinq minutes de la fin, la marque est de deux à deux, et le match très serré. Du Fulaire, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué, Lille garde la Coupe. Finaliste vaincu, le Racing Club de Lens poursuit son apprentissage et rejoint l'année suivante la première division, l'élite du football français. Henri Tranin, directeur sportif artésien, est alors chargé du recrutement. À la fin des années 50, il fait signer l'attaquant algérien Ahmed Udjani, dont le style de jeu fera vibrer le Stade Bollard. Henri Tranin repère et recrute une nouvelle génération de joueurs issus des clubs amateurs de la région. Marian Wisniewski, les frères Lech et Arnold Sovinsky sont tous fils de mineurs polonais, partagés entre le travail à la mine et le football semi-professionnel au Racing Club de Lens. Mais le symbole de cette génération s'appelle Bernard Plazek. Le rigoureux défenseur rejoint le club lensois en 1957. Bientôt capitaine, il mène son équipe en 1966 et 1968 à la victoire en Coupe Drago, l'ancêtre de la Coupe de la Ligue. Après 12 années de bons et loyaux services et alors même qu'approche sa retraite sportive, Bernard Plazek demeure un véritable exemple pour ses coéquipiers et ses dirigeants. Bernard, c'est le capitaine courageux. C'est un exemple pour tous les footballeurs, professionnels et amateurs. Je pense que c'est un joueur dont beaucoup d'entraîneurs voudraient en avoir de semblable. Ça a toujours été un équipier parfait, un modèle de conscience professionnelle dans tous les points de vue, aussi bien dans la vie courante que sur les stades. Fidèle à ses couleurs, fidèle à sa politique. Pendant très longtemps, il a été le destin du Racing Club de Lens. Il faut souhaiter que l'on retrouve très vite de nouveau Bernard Plazek. Fils de mineur, mineur lui-même, Bernard Plazek s'est nourri des valeurs de lutte, de compétition et du goût à l'effort pour réussir une longue carrière de footballeur. Je n'étais pas tellement doué. J'étais un bon footballeur. Parce que tout le monde me dit que j'étais viril, ceci, cela et tout. Mais je leur dis, j'ai quand même marqué 37 buts en joueur arrière. Ce n'est pas en étant viril que j'ai réussi à marquer 37 buts parce que j'avais quand même une certaine technique. Il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus doués que moi, mais ils n'ont pas fait une grande carrière parce qu'ils n'avaient pas le goût à l'effort. Les joueurs du Racing Club de Lens, ils doivent respecter leur public. Ils ont un public extraordinaire. Vous savez, quand vous avez 40 000 personnes qui les encouragent, à 15 kilomètres de là, moi je l'ai déjà entendu, vous entendez le bruit. Et quand vous êtes sur un terrain de football et que vous entendez les encouragements, vous avez la chair de poule sur le terrain. Et donc vous ne pouvez pas rester inactif. Vous devez lutter rien que pour eux. Rien que pour eux. Parce que ces gens-là qui sont dans la tribune, les trois quarts des gens, certainement que ce soit eux ou leurs fils, ils ont travaillé au fond de la mine ou dans des métiers pénibles. Et ces gens-là, ils savent ce que c'est que l'effort. Alors, il faut que pendant 90 minutes, ces joueurs-là, ils ont le goût à l'effort. Que le spectateur ne puisse rien leur reprocher. Même s'ils perdent le match, mais qu'ils ont lutté, qu'est-ce que vous voulez leur reprocher ? Il y a des fois, on tombe sur des meilleurs et puis c'est tout. Mais au moins, il faut avoir ce goût à l'effort. C'est les valeurs de la mine. Toutes ces valeurs-là, qu'il y avait dans les tribunes, il fallait que ça soit transféré obligatoirement en matière de jeu. Donc il fallait se donner à fond, il fallait se battre au quotidien. Et c'est sûr que ça, ça ne part pas. C'est une âme, c'est l'âme du club, c'est les mines. Ça ne part pas du jour au lendemain, ça ne partira jamais. Ça ne partira jamais. Si on vous inculque ces valeurs-là, vous n'êtes pas obligé d'être footballeur pour qu'on vous transmette ce genre de paroles dès votre plus jeune âge. Le mineur, il dit à ma fille, c'est macho, il faut travailler, sinon tu vas mal finir. Je ne sais pas comment il lui raconte ça, de sa façon, mais il lui inculque qu'il faut se battre. Ici, c'est Bollard. Il faut que les gens qui viennent ici savent qu'ils viennent dans l'enfer du Racing Club de Londres. Ici, tu es le fighting. Le fighting, ça veut dire que quand tu te mets là, tu dois avoir les crocs comme ça. Pour les joueurs qui viennent là, il faut que ce soit pour eux quelque chose de déceptionnel. Si le mec vient là, il vient tranquille, ce n'est pas possible. Parce que les gens vont le ressentir. C'est beaucoup d'engagement, de courage. Ça serait peut-être surtout un esprit. Je caractériserais cela comme un esprit. Ça ne serait peut-être pas un jeu à la lançoise, mais un esprit à la lançoise. Un esprit à la lançoise qui fait qu'on ne lâche jamais. On ne lâche jamais. Si c'est difficile, on fait le gros dos. Dès que ça va mieux, on attaque. Et surtout, le renoncement. Je crois que ce que les gens ou le public apprécient le moins ici, c'est le renoncement. Une idée fondamentale. Le gars qui donne tout ce qu'il a et qui n'arrive pas et qui n'est pas forcément bon, il sera pardonné. Mais le joueur de classe qui est fainéant, ici, ils n'en veulent pas. Ça a toujours été un petit peu une terre de difficultés où il fallait se retrousser les manches. Où il fallait se retrousser les manches. Et c'est ce que les gens veulent voir à travers leur équipe de football. Donc, eux, vivent des moments difficiles. Et donc, ils n'admettent peut-être pas que sur le terrain, si l'équipe vit des moments difficiles, de lâcher. Au cours des années 60, le métier de mineur est condamné par la baisse de la compétitivité du charbon français. Tour à tour, les molettes des puits sont s'abordées. L'agonie économique engendre du chômage et trouble l'identité d'une population conditionnée par les grands discours paternalistes sur les valeurs morales du travail. Dans le même temps, les Houillers se désengagent du Racing Club de Lens. Le club perd alors ses meilleurs joueurs, puis son statut de club professionnel, pour finalement tomber dans l'anonymat du championnat de France amateur. André de Lelis, maire de Lens, entreprend alors le sauvetage du Racing. Devant l'urgence de la situation, il lance une souscription populaire en plaçant des troncs dans les bistrots. Quelques mois plus tard, il engage la municipalité dans l'avenir économique du club. Et moi j'ai souvenir, quand j'étais très jeune, de le voir vendre des tickets de loterie sur la barrerie de Lens au profit du Racing Club de Lens. Donc ça reste pour moi l'homme qui a été le plus grand des supporters du Racing Club de Lens. Et que fort probablement, le club lui doit, jusque dans les années 75, de vivre encore. André de Lelis avait compris, bien entendu, que le football avait un rôle social. Et on savait qu'on aurait des difficultés, il n'y avait pas besoin d'être, à cette époque-là, grand économiste, pour savoir que la fin de l'exploitation charbonnière nous ferait traverser une période difficile, dont nous ne nous sommes d'ailleurs jamais vraiment remis. Et à partir du moment où il y a la difficulté du travail, il faut bien trouver un lien social qui évite les explosions. Et il avait bien compris, André de Lelis, que le meilleur endroit où la cohésion sociale pouvait se cultiver, c'était au Stade Bonnard, à l'occasion des matchs de football. C'est une petite ville, c'est tout petit. Donc il fallait qu'il y ait ce club de football qui soit porteur de Lens, porteur d'espoir et porteur de la ville. Il n'y avait plus ces mines qui commençaient à... Donc il voulait miser sur le football. Et il a réussi, il a réussi, parce que c'est vrai que les gens sont tellement passionnés qu'ils commençaient à ne plus comprendre pourquoi on n'avait plus de club intéressant au niveau du racing. Et heureusement qu'il y a le club de football, bien évidemment, pour permettre à des citoyens d'attendre. Car le plaisir, c'est de dire vivement samedi prochain. Financièrement sauvé, l'avenir sportif du Racing Club de Lens repose maintenant sur les épaules d'Arnold Sovinsky. L'ancien gardien de but est l'alter ego de Bernard Plazek. Fils d'immigré polonais, ancien mineur lui aussi, Arnold Sovinsky entend bien redonner toute sa force au club l'ençois. A la fois entraîneur des professionnels et des jeunes, il dessine une nouvelle équipe que rejoignent notamment Jean-Marie Eli, Daniel Leclerc et Fares Bousdira. Elle a réussi par le biais, premièrement, d'un seul homme pour moi, c'est M. Sovinsky, qui était ancien gardien, mineur de fond, passionné par sa ville et son club, qui a pris le club en main avec rien, je me rappelle, c'était plus un père de famille qu'à l'entraînement de football. Des joueurs qui étaient talentueux, vous savez, un garçon comme Eli, il anticipait bien, il voyait bien le jeu, il savait distribuer. Un garçon comme Bousdira, il savait éliminer. Un garçon comme Daniel Leclerc, il donnait 10 ballons sur 10. Pratiquement, quand il ratait un ballon sur 20, il s'en voulait à mort. C'était un garçon qui recherchait que la perfection. On a loué ma qualité de passe à un moment donné. Elle était due essentiellement à ces joueurs-là, parce qu'ils me donnaient tellement de solutions que c'était tellement facile de les trouver sur le terrain, par leur appel, par leur démarquage. Et puis c'est vrai que Jean-Marie Eli n'était pas non plus maladroit dans ce registre, c'était un joueur hors norme aussi. Et puis Fares Bousdira, qui avec ses dribbles déroutants et surprenants, nous permettait encore une fois, à tour de rôle, de crever un petit peu l'écran. On avait un milieu de terrain qui était formidable, c'est vrai. Bon, milieu de terrain, mais nos défenseurs, en nous attaquant aussi, nous aidaient bien. Donc je pense qu'on avait une bonne équipe de copains. On n'avait pas une équipe professionnelle individuelle, on avait une bonne équipe de copains. Et c'est ce qui a fait notre force pour arriver à certains résultats. En mai 1975, l'équipe dirigée par Arnold Sovinsky déclenche un véritable engouement populaire. Fièrement drapés dans leur couleur sang et or, les supporters lençois prennent la route de la capitale, direction le Parc des Princes. Après l'acte manqué de 1948, cette seconde finale de Coupe de France est l'occasion pour le Racing Club de l'Anse de prendre sa revanche sur l'histoire. On a joué contre le Grand Saint-Etienne, très grand. C'était un gros événement pour le club, la ville. Je pense qu'on aurait pu la gagner, cette finale. Et si on avait marqué dans les premières minutes où Christian Lépez va nous chercher en ciseaux et se balancer sur la ligne, je pense qu'on les aurait beaucoup plus inquiétés. C'est une finale qu'on aurait pu très bien gagner. On a fait jeu égal, même je pense qu'on a été supérieur. On a loupé des buts très très faciles. On aurait dû la gagner. On aurait dû la gagner pendant une partie du match. On a eu les situations pour se mettre à l'abri. On ne l'a pas fait. Et le réalisme stéphanois a pris le dessus ce jour-là par Piazza, par l'Arquet. Et même si on a fait une Coupe d'Europe derrière, il manque une ligne au palmarès. Une nouvelle fois vaincu, le Racing Club de Lens poursuit sa marche en avant. Vice-champion de France en 1977, derrière Nice, les Lensois se qualifient pour la deuxième fois consécutive de leur histoire en Coupe de l'UEFA. Après un premier tour victorieux face aux Danois de Malmö, le Racing trouve sur sa route le doyen des clubs romains, la Lazio de Rome. Le match allé, on est arrivé là-bas comme des paysans, parce que la Lazio de Rome c'était une grosse écurie. Eux, ils étaient connus. Nous, Lens, ils ne connaissaient pas, donc ils nous prenaient un peu pour des rigolos. On est arrivé, il y avait, je ne sais pas, il y avait beaucoup de supporters au stade. Ils avaient du match pour nous dire que, bon, ils allaient être gentils avec nous. Ils nous avaient dominés. Ils nous avaient pas mal dominés. On avait perdu 2-0. Et ils pensaient qu'ils avaient fait le plus dur. Et quand ils sont arrivés ici, ils sont venus un peu comme des ténors. Ces messieurs, en descendant du quart, il leur fallait des porteurs de valises. À la fin du monde, ils sont repartis avec les valises pleines. Nous, on avait deux visages. On avait quand même un visage à l'extérieur. Et puis on avait un autre visage chez nous, parce qu'on savait que le public allait être là pour nous encourager. Et cette journée-là, il y a eu une interruption de courant. Heureusement qu'on a réussi à rallumer les projecteurs sans qu'on aurait eu un match perdu. Et dès que le courant est revenu, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans les têtes. Et là, on a commencé à vraiment les dominer, à vraiment jouer. On a vu la déviation de deux françoises ici. Attention, il y a des des six. Et là, ils n'ont plus touché le ballon. Ils ont vu ce que c'était que Lance et que le public de Lance. 2-0 à la fin du temps réglementaire. Et puis, dans les prolongations, deux ou trois joueurs frais sont rentrés. Et on a fait la différence. Et là, ils étaient complètement perdus. C'était terrible. Attention, vous y a un deuxième débat. C'était de la rigolade. Quand on a marqué le troisième but, il n'y avait plus d'équipe. Nous, sur deux coups de cuillère à pas, on était arrivés au but, on marquait sur deux passes, on arrivait, on marquait le but. On ne laissait pas le temps aux adversaires de se replacer. Le premier attaquant, c'est le gardien de but. Il faut qu'il aille vite. Il faut que le ballon soit déjà de l'autre côté avant que les autres soient replacés, l'équipe adversaire. C'est ça, le football, le ballon. C'était ça, notre jeu. Les Lasiots, il faut les se farcir, quand même. Si l'année 1977 se termine dans l'euphorie, 78 commence mal. Éliminé au tour suivant par les Allemands de Magdebourg, le Racing Club de Lens termine dernier du championnat de France et redescend en deuxième division. Après une rapide remontée, les résultats sportifs sont en danse. Malgré de bons éléments qui qualifient le club en Coupe d'Europe en 83 et 86, le Racing a de graves problèmes financiers. Accusant un passif de 20 millions de francs, l'ère municipale prend fin en 1989 avec le départ des meilleurs joueurs l'en soi. Dernier du championnat, le club est relégué une nouvelle fois en deuxième division dans un moment symbolique de son histoire régionale, la fermeture des dernières nuits. Le vide sportif et le vide économique se croisent, laissant la ville et ses habitants sans repère. C'est dans ce contexte moribond que Gervais Martel, fils d'un ingénieur des mines de Ouagny, passionné par sa région et son club, propose ses idées pour sauver le Racing. Je suis tout petit, je rêve de ce club. Je suis allé vendre à l'Elysse, j'ai pris un rendez-vous, je lui ai dit, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Il m'a regardé, il a tiré sur sa pipe, il ne m'a pas répondu, puis il m'a dit, si on a besoin de vous, on vous fera signe jeune homme. Et puis effectivement, deux mois après, j'ai un coup de téléphone de la mairie de Lens, on me dit, si vous voulez rentrer pour nous aider dans le domaine de la pub, par exemple, etc., vous ne pouvez rentrer que dans l'administration. C'est comme ça que je suis rentré, un miracle. Puis après, le président, à l'époque, Jean Vaud, a démissionné, puis après je suis devenu président, parce que c'est comme ça qu'on compte circonstances, mais je ne crois pas au hasard, moi. C'était aussi, depuis que je suis tout petit, une volonté d'être dans le foot. On ne peut être que dans le foot, que si on est à Lens, sinon ça n'a pas d'intérêt. La dynamique, elle a été donnée un soir de réunion, où on a réussi à faire vir une multitude de PME, PMI, de chefs d'entreprise de la région. On a présenté un projet sportif. On a surtout fait comprendre aux chefs d'entreprise que sans le Racing Club de Lens dans le bassin minier, c'était un outil médiatique extraordinaire qui allait disparaître. Et c'était aussi pour eux un moyen énorme de pouvoir fédérer dans l'entreprise parce que les gens dans les tribunes, ce sont leurs salariés. Et je crois qu'il y a eu une prise de conscience rapide puisque très très vite, on a vu des chefs d'entreprise s'investir non seulement en termes de temps, mais également en termes d'argent puisqu'on a reçu des moyens de partout, des trades, des chèques, etc., qui nous ont permis de redémarrer. Martel m'appelle. Il était à l'époque dans un de ses bureaux sur l'île. Donc je vais le rencontrer. Ça a duré une demi-heure. Une demi-heure, il m'a dit des mots simples. Je pense qu'avec toi, on risque de faire de très très bons travaux. T'es un jeu qui va plaire à l'on. Alors, écoute, je compte sur toi. Pour moi, c'était un signe fort, un mot important pour moi. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, je me suis senti comme chez moi. Monsieur Vioniel donne le coup d'envoi de ce barrage retour de deuxième division. Les barrages, fantastiques. Fantastiques, les barrages. C'était contre Strasbourg. avec une première faute. Les Lançois avaient impressionné au match allé sur le plan physique. C'était difficile pour une belle équipe, meilleure équipe. Je pense sur le papier, je pense qu'ils avaient une meilleure équipe que nous. Mais nous, avec le fighting de Lançois, je me souviendrai toujours d'une première action. Sikora qui défonce un joueur de Strasbourg. Putain. Et ça, c'était le lance que je pense que tout le monde aime. C'est-à-dire que dès la première action, plus de Strasbourg. La grâce de Dieu, j'ai marqué un but. De ce jour-là, ça a été un grand moment. Après le match, je me suis retrouvé au balcon du bureau du président où tous les supporters me reclamaient. Et ça, c'est des images qui me restent toujours. Je suis rentré chez moi, je me suis senti libéré. Je pense que le président Jervais était fier de lui parce que j'étais sa première recrue. J'étais sa première recrue. C'est pour ça que, je veux dire, quand j'en parle, c'est quand même très très spécial. Et j'avais besoin de lui rendre ce qu'il m'a donné. Après la victoire sur Strasbourg et une défaite face à Toulouse en troisième phase des barrages, c'est finalement sur tapis vert que le Racing Club de Lens gagne son retour en première division. La génération Bolli où se distinguent notamment Pierre Lègle, Éric Sicora, Johan Lachor et Guillaume Varmuz stabilisent le club en milieu de tableau puis le qualifient à deux reprises pour la Coupe de l'UEFA en 1995 puis en 1996. Cette renaissance sportive est caractérisée par l'arrivée au club de joueurs africains. Les Camerounais François Omanbic, Marc-Vivien Foué et le franco-béninois Jimmy Adjovi-Bocco. Lens a toujours adoré les étrangers. Moi, ma période, j'étais peut-être un des premiers africains qui a vraiment réussi ici et par ma réussite, on a vu après beaucoup d'autres joueurs africains, beaucoup d'autres joueurs de couleur noire intégrer l'équipe. Donc forcément, j'en garde une certaine fierté. La première fois que j'ai foulé la pelouse de Bollard, c'était pour le premier match de championnat, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était en 91, en juillet 91, où malheureusement, j'ai joué 12 minutes, j'ai été expulsé. Mais malgré cette expulsion, les premières impressions que j'ai pu avoir, c'est justement cette passion qui peut exister. On sentait une véritable communion entre le public et les joueurs et je l'ai ressenti sur ce premier match, mais je l'ai ressenti tout au long des saisons que j'ai pu passer ici et c'est ce qui m'a fait vraiment apprécier ce club. Quand on rentre sur un terrain, quand on joue pour un club, on se doit de mouiller le maillot et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu certainement une relation particulière entre le public et moi. Le fait que j'aime jouer offensivement, j'ai un physique assez imposant qui me permettait de faire des allers-retours et puis de ne jamais lâcher. Dans ma vie, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que quand je me fixe un objectif, je fais tout pour y parvenir. je crois qu'effectivement les gens se sont retrouvés et je me suis retrouvé dans ce public. ces joueurs-là qui sont venus en lance comme Roger Bolli, comme Jimmy Adjo-Vivoco, ils ont été adoptés par le public justement parce que c'était des joueurs qui mouillaient leur maillot. Adjo-Vivoco, le seul but qu'on lui a donné de pouvoir marquer c'était son dernier mode de championnat au Havre, on lui donne un pénalty, il le loupe. On n'en a jamais voulu parce que c'était un gars qui se défonçait sur le terrain. Donc on s'en foutait qu'il avait loupé le but. Il a toujours fait une carrière exemplaire donc il a été adopté par le public. Un gars comme Adjo-Vivoco, il ne lâchait pas le bonhomme, l'autre lui prenait un mètre d'avance mais il revenait. On sait qu'on apporte beaucoup de bonheur aux supporters qui en ont besoin. Même s'ils sont au chômage, même s'ils n'ont pas de moyens, le Racing Club de Lens c'est leur moyen de rêver donc je crois qu'on n'a pas le droit de tuer le rêve, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de rêver et pour certains c'est le seul moyen qu'ils aient de prendre du plaisir. Donc notre devoir c'est de la randonnée mais il y a aussi autre chose et ça on l'a vécu pendant quelques années avec les joueurs. Roger Bolli, Frédéric Nariu, Mickaël Debev, Pierre Lègue, tout ça sont des joueurs avec qui on formait une véritable équipe sur et en dehors du terrain. Et effectivement, je pense que la comparaison que pouvaient faire les supporters entre cette équipe et les équipes de mineurs qui allaient au charbon, je crois qu'elle était réelle. Le 2 mai 1998, 30 000 supporters lançois se rendent à Saint-Denis pour assister au troisième rendez-vous du club avec la Coupe de France. Après 1948 et 1975, c'est malheureusement une nouvelle défaite pour les Lençois. On est déçus mais on va quand même faire un match nul ou gagner à Auxerre façon. Il faut qu'on gagne quelque chose cette année, c'est pas possible, on peut pas rester sur ça. On est déçus, très déçus. On est dérabattus mais bon, on va être champions quand même. mais une semaine plus tard, c'est à Auxerre que les Lençois décrochent la Lune. Les Lençois décrochent la Lune. et champions de France. Il faut rappeler les grandes heures de la libération du pays en 1944 pour trouver l'enthousiasme que nous connaissons sans désemparer et sans discontinuité depuis hier. Le Récine Club de Lens a marqué une nouvelle page de son histoire. Il y a parmi nos supporters une bonne moitié de chômeurs économiquement faibles, de gens qui ne peuvent même pas payer l'impôt et qui trouvent le moyen pourtant de traverser la France pour aller soutenir leurs joueurs. Pour eux, ayons une salve d'applaudissements. Pour moi, la victoire de 1998, ça serait plutôt une revanche un peu sur le destin, sur la région, sur tout ce qui a été critiqué parce qu'on a toujours parlé des gueules noires, on a parlé toujours des terries, des cités, des gens qui ne savaient pas parler. Pour moi, c'est un peu une revanche sur tous ces trucs-là. Le fait d'avoir effacé autant d'années d'oubli en un seul match, on a dit 20 ans, Lens y est reconnu, on est là, Lens c'est une place forte du football français, au moins on est reconnu. Moi, c'est le mot que je retiens et ça sera comme tout le monde qui va le dire, c'est la fierté parce qu'on est fiers des supporters à Lenspo. Je suis fier des supporters à Lenspo et quand je discute avec Pierre-Paul-Jacques, avec n'importe qui, je peux aller en vacances dans le milieu ou n'importe où, je suis fier des supporters à Lenspo et il n'y a jamais personne qui l'y rencontrait. Alors, moi, c'est peut-être un peu plus intimiste, mais j'avais 32 ans et j'avais perdu mon grand-père une dizaine d'années avant qui était mineur et j'ai vécu un peu dans cet esprit où justement, ah bah tiens, ton grand-père était mineur, un peu comme si c'était pas une honte, mais je l'avais mal vécu. Et le fait d'avoir gagné, d'avoir emporté ce titre, c'était une reconnaissance pour tout le monde. J'ai pensé à mon grand-père, j'ai pensé à moi, j'ai dit, voilà, comme maintenant, on est reconnus par la France entière, par l'Europe et puis, c'est extraordinaire. Moi, ça a vraiment bouleversé ma vie. On a essayé à un moment de perdre un peu cette image du passé industriel, du passé minier et on s'aperçoit que notre titre de 98 nous a fait découvrir qu'il y avait une forme de fierté retrouvée de la part des gens, même les gens qui n'étaient pas des fans de football. Et on s'aperçoit que nos jeunes supporters, par exemple universitaires, comme les Red Taggers, systématiquement, quand ils font une fresque dans les tribunes de Bollard, ils reprennent les terris, ils reprennent les corons et pour ceux qui viennent au match régulièrement, ils ont adopté une chanson qui est la chanson de Bachelet sur les corons. Donc, ce qui fait qu'on s'aperçoit que ces gens-là ont besoin de conserver les valeurs du passé et qu'ils souhaitent les perpétuer dans le temps. Sous-titrage ST' 501 « Alors, attention ! Est-ce que le Sainte-Bollard va pousser pour la deuxième victoire ? » Quand on a sur le maillot la lampe E de mineur, ce n'est pas pour faire diversion ou pour dire « Tiens, qu'est-ce qu'on va mettre sur le maillot ? » Parce que c'est le club. C'est le club. Moi, je n'ai pas honte de mes racines, vous savez. Aujourd'hui, c'est vrai que des fois, on se bat contre des clichés qui sont donnés sur les mines, etc. Moi, je dis que les mines, c'était une richesse insoupçonnable par rapport à cette région. Insoupçonnable, surtout, je ne parle pas de richesse financière, mais richesse humaine, richesse E de cœur. Souvent, on entend certaines personnes issues de la région dire « Oui, on a marre de parler des mines, de parler des corons. » Mais je crois que c'est l'histoire, c'est l'héritage et il ne faut pas en avoir honte. Je pense que tous les joueurs qui viennent ici et qui prennent le temps de connaître l'entourage, la vie du club, son histoire, s'enrichissent, véritablement. Et je crois que ceux qui ne le font pas passent à côté de quelque chose. Et ça, je crois que c'est le rôle du club aussi que de transmettre ces valeurs de manière à ce qu'elles perdurent. Je dirais même que de temps en temps, j'ai l'impression que certaines sont un peu oubliées et qu'il serait temps de les remettre à l'ordre du jour. et ça, je crois que c'est le rôle du club. Sous-titrage Société Radio-Canada et ça, je crois que c'est le rôle du club. et ça, je crois que c'est le rôle du club. Merci.